M. Proulx, bonjour. Bonjour, M. Lessard. M. Proulx, François Bonnard-Belle, qui est l'organisateur principal, je pense, de Jules Taillon, annonçait jeudi qu'il y aura maintenant une trêve que Taillon et Éric Kerr vont cesser de se chicaner. Vous pensez que c'est sérieux, cette trêve-là? Je pense que oui. En même temps, il était temps, M. Lessard, parce que d'abord, vous savez, l'ADQ n'a pas eu la chance d'avoir beaucoup de semaines de haute visibilité depuis le 8 décembre. Il y en a eu, bien sûr, avec le départ de Mario Dumont. Il y en a eu avec le Conseil général, où nous n'étions pas d'accord, certains d'entre nous, à savoir si on devait ou non tenir la course plus tôt ou plus tard. Et il y a eu les deux dernières semaines qui ont été, vous le disiez tout à l'heure, presque catastrophiques, c'est vrai. Mais en même temps, il faut se relever de ça, parce qu'il y a toujours un lendemain. Que tu passes une bonne ou une mauvaise semaine, que tu aies fait un fou de toi ou que tu as bien paru, il y aura toujours un lendemain. Et en politique, il vient pas mal plus vite, qu'on pense. Il y a des lendemains parfois pénibles. Il y a des gens qui pensent que le mal est fait, M. Proulx, et qu'il est trop tard pour rétablir la crédibilité de l'ADQ. Bien, je ne crois pas qu'il est trop tard. Ceci étant dit, est-ce que ça a été une si mauvaise semaine que ça pour nous causer du trouble pour la suite? Peut-être pour cet automne. Et je m'explique. La réalité, c'est qu'au lendemain du 18 octobre, il y aura vraisemblablement un chef à l'ADQ. Un des trois candidats sera élu. Il faudra voir dans quelle proportion des membres aussi, parce que s'il y a eu de l'impact des dernières semaines, c'est oui dans l'opinion publique. Il y a des gens pas contents de ce qu'ils ont entendu. Mais souvenez-vous qu'une course à la chefferie, c'est surtout un exercice de comptabilisation de militants, parce que c'est des membres en règle qui vont voter par le système qui a été déterminé. Alors, au lendemain de tout ça, il faudra voir comment tous ces candidats-là pourront travailler ensemble. Et ce que je souhaite de tout cœur, c'est que l'ADQ soit encore là au lendemain de ça, assez forte pour faire son travail, parce que l'opinion publique est plein de sujets où il faudra intervenir, où les Québécois veulent nous entendre. Et là, malheureusement, on est dans l'anecdote plutôt que dans les affaires québécoises. Mais vous pensez vraiment qu'Éric Kerr et Jules Taillon peuvent travailler ensemble, main dans la main? Je ne sais pas. Vous savez, c'est eux qui nous le diront par la suite. Mais c'est clair que la dernière semaine aura laissé des traces. Vous savez, il y a un moment donné où les hommes et les femmes doivent se dépasser pour arriver à leur fin. Je pense qu'on est vraiment devant ce type de montagne-là à grimper. Parce que c'est beau de chicaner dans un couple puis faire chambre à part un soir, mais quand tu as brisé la vaisselle, tu as pris le linge, tu l'as mis dans les sacs puis tu l'as mis sur le balcon en disant à quelqu'un qu'il ne peut même pas habiter ta propre maison, c'est difficile le lendemain d'aller le voir puis de s'excuser. C'est un peu ça qui s'est passé. Ce qu'il faut souhaiter, par exemple, c'est pour vous, c'est pour moi, c'est pour les observateurs et c'est pour ceux qui pensent que le Québec doit changer. Mais eux, ils ont besoin d'avoir une voix forte. Et là, des culs, c'était ça. C'est un parti politique qui est déjà éprouvé, a déjà de l'organisation, a déjà un message qui n'est pas parfait, mais qui est là. Alors, ce serait dommage que tout ça soit gaspillé parce que des gens n'ont pas eu d'autres sujets à parler que de se pousser en visibilité en attaquant l'autre sur des traits de personnalité. Vous le dites depuis le début, M. Proulx, vous l'avez répété dans votre première réponse, ce congrès à la direction, il est prématuré, il vient beaucoup trop vite. Pourquoi? Bien, d'abord parce que, et de toute façon, c'est fait, M. Lessard, je ne veux pas avoir l'air de celui qui rappelle les mauvais souvenirs, mais vous savez, le 8 décembre, l'ADQ, entre vous et moi, en a mangé toute une. Ça a été un dur moment à passer et les séquelles de ça ne sont pas terminées. Il faut les vivre et il faut être capable de se regrouper. L'ADQ avait, à mon avis, un choix qui était important à faire, se lancer rapidement dans une course pour se trouver un nouveau chef, pour se dire, ah bien, écoutez, on est debout et nous voilà reparti à l'attaque, ou prendre le temps de se rebâtir. Se rebâtir, c'est se rebâtir à l'interne, surtout. C'est mobiliser les gens qui sont prêts encore à travailler. C'est revoir le message principal, le message qui fait en sorte qu'on a un projet de société à proposer, puis qu'on se distingue des deux autres parties. Quand je dis, et vous l'avez passé tout à l'heure en onde, quand je dis qu'on aurait dû s'en aller à l'ombre un petit peu, ce n'est pas pour se faire oublier. Je pense que l'ADQ, comme formation, avait besoin de se reposer. Je pense que les acteurs de l'ADQ avaient besoin d'un peu de repos intellectuel pour aller revoir leur base, revoir les valeurs qui nous ont toujours réunies et faire en sorte que lorsqu'on sera de retour à la lumière, on sera capable de faire notre travail. Vous savez, il y a eu un baillon cette semaine, vous en parlerez tout à l'heure à votre émission. Il y a des déficits qui vont reprendre. Il y a la TVQ qui va peut-être augmenter. Il y a la crise économique qui peut-être va se terminer. Puis il y a des gens qui proposeront des solutions, encore plus d'endettement. D'autres peut-être de commencer à faire des coupes ou du ménage dans l'État. Tout ça, c'est des discours où l'ADQ a sa pertinence, mais pas quand Gilles Taillon et Éric Kerr s'arrachent les cheveux sur la tête plutôt que de regarder en avant et d'intervenir dans le débat public. Très rapidement, M. Proulx, en terminant, les plus cyniques, et je n'en suis pas, mais les plus cyniques vous diront que l'ADQ, c'était Mario Dumont, et après Mario Dumont, l'ADQ n'existe plus. Vous êtes d'accord avec ça? Non, je ne suis pas d'accord avec ça. Je pense qu'il peut y avoir une action démocratique du Québec après Mario Dumont. Par contre, on m'a déjà posé la question après le 8 décembre en me disant « est-ce que ce sera facile de remplacer Mario Dumont? » La réponse, c'est non. Moi, je pense que, dans le fond, la plus grande difficulté qu'aura rencontrée l'ADQ dans sa vie de parti politique, c'est de remplacer son chef, son chef charismatique, qui était omniprésent. Vous avez raison dans les affaires de notre formation politique. Si l'ADQ est capable de se relever du passage de Mario Dumont à un autre chef, l'ADQ aura encore un bel avenir. Mais si l'ADQ ne prend pas acte de la difficulté puis des défis que c'est de remplacer Mario Dumont par quelqu'un d'autre, bien là, à ce moment-là, on est dans le trouble. Et les gens qui, comme moi, comme d'autres au Québec, et on est nombreux, M. Lessard, qui pensent qu'on doit faire autrement que ce que font les autres partis, devront s'asseoir ensemble puis penser à autre chose. Et ça, ce serait dommage. On a déjà un bout de fait depuis 15 ans. M. Proulx, merci infiniment. Éclairage très intéressant. Et puis, je vous retrouve sûrement d'essayer le congrès à la direction. Merci beaucoup. Ça nous fera plaisir. Merci, M. Lessard.